La capsule d'aujourd'hui va essayer de vous montrer comment acquérir vos fichiers et créer un projet dans Adobe Premiere CS4 à partir de vos fichiers faits à l'aide de vos caméras HD SLR, quand vous avez fait la prise de vue vidéo en format SD, définition standard, 640x480 ou 640x424, donc la basse résolution que vos caméras permettent. Je fais la démonstration ici, dans le 678, sur un poste étudiant, donc dans exactement les mêmes conditions que ce que vous allez retrouver quand vous allez travailler en classe. Je prends pour acquis que vous avez un disque dur portatif. Moi, je vais faire la démo avec un petit Seagate de 500 GB. Et je prends pour acquis que vous avez déjà fait vos prises de vue, qu'elles sont sur votre carte mémoire. Donc, on va partir de l'étape de la carte mémoire. Évidemment que vous avez un lecteur de cartes, si votre caméra n'a pas de format SD et que vous devez utiliser un lecteur de cartes externe, donc que vous avez un lecteur de cartes avec vous. Alors, je vais brancher ces trucs-là et puis on va continuer. OK. J'ai branché le disque dur externe, qui est un disque dur USB. Alors, dans mon cas ici, il s'appelle photojournaliste. Et à l'intérieur du disque, j'ai créé un dossier. Par exemple, dans ce cas-ci, je l'ai appelé « test première ». Mais pour les besoins de la démonstration, je vais en créer un nouveau, de sorte qu'on soit exactement dans les mêmes conditions que vous. Alors, « démo première YouTube ». OK. Donc, on a un dossier vide. Là-dedans, je vais tout copier mes fichiers « .mov », dans le cas d'une caméra Canon, ou des fichiers « .avi », dans le cas d'une caméra Nikon, à l'intérieur du dossier « démo première YouTube ». Alors, je le mets ici. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Maintenant, j'ai un dossier contenant tous mes fichiers, mes « .mov ». Si ça avait été des « .avi », par exemple, des fichiers en provenance de Nikon, alors c'est ces fichiers-là que j'aurais copiés. Je vous mentionne tout de suite que « première CS4 » ne peut pas importer des fichiers « .avi » en provenance de Nikon. Il faut les transformer dans un premier temps. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Là, on les ouvre avec QuickTime. Et là, quand on a ouvert avec QuickTime, on voit notre fichier. Et il existe une façon de les convertir en les réenregistrant sous. Et on va les enregistrer, je vais les enregistrer à la même place, là. On va les nommer « .mov ». On va choisir le format « séquences ». D'accord? Pas iPhone, iPod ou HD. Et on les enregistre. Il va falloir faire ça avec tous vos fichiers pour les mettre dans un codec de compression, puis une technologie que « .première » est capable d'utiliser. Alors là, vous allez vous ramasser avec, dans votre dossier, par exemple, le document AVI de Nikon 8911, maintenant, existe en 8911.mov. Si on n'avait pas mis l'extension, « .première » aurait été capable de travailler avec aussi. D'accord? Mais juste pour qu'on se souvienne des séquences QuickTime, dans ce cas-ci, de la façon dont j'ai fait la démo, ce sont des .mov. OK. Alors, je vais faire la démo avec des fichiers de 5D, de 7D, de Canon 7D. Donc, des documents qui sont des .mov, qui ne nécessitent pas de conversion. Alors, dans ma démo première YouTube, « Manif Gaze de Schist », tout mon matériel est là. Si j'avais besoin d'autres matériels, genre des JPEG, parce que je veux inclure des photos dans la vidéo, des MP3 ou des extra-audio, on met tout ça à l'intérieur de la même place et tout ça sur le disque dur externe. Pendant qu'on est ici, je vous montre un truc. Alors, quand on clique sur un document .mov, ici, on obtient des informations sur la taille réelle de chacune des images. Remarquez, 640 par 480. Si c'était du Nikon, ça dirait 640 par 424, je crois. On peut tout de suite aller voir. On va régler cette question-là. Alors, dans le cas de Nikon, chiffre des hauts Nikon.mov. Oui. Alors, c'est du 640 par 424. Alors, notez-le sur un bout de papier, parce que c'est des données que vous allez devoir mettre dans Première, afin que Première crée le projet vidéo correctement. Donc, j'ai dans ma démo première YouTube, j'ai tous les trucs dont j'ai besoin. Et tout ça, c'est situé sur un disque externe et non pas sur travaux ou dans CVM ou sur le bureau. Très, très, très important, parce que quand vous allez fermer l'ordi et essayer de retrouver votre projet ou continuer à travailler sur votre projet, si ce n'est pas dans un disque dur externe, il va y avoir des confusions, n'importe qui peut effacer vos trucs. Alors, transportez ça comme ça sur un disque dur externe. C'est un disque pas particulièrement performant en passant, mais on fait de la base définition. On va voir que ça ne crée pas trop de problèmes. OK. Alors, maintenant que c'est fait, que tout ça est bien localisé, on peut lancer Première. Première est située au bas, ici. C'est l'icône mauve avec PR dessus, juste à côté de Lightroom. Alors, nous, on roule CS4 ici, ce qui n'est pas la dernière version de Première. Mais la démo est spécifique à CS4. OK. Alors, je lance Première et je m'assure que rien roule. D'accord? Alors, Pomme-Tab, il n'y a que le Finder qui roule. Là, on quitte Facebook, on quitte le net, puis idéalement, on redémarre l'ordi et on lance rien d'autre que Première pour que tout le système soit propre. Alors, je lance Première. Première va démarrer. On a une version française de France, ici, et qui n'a pas encore été enregistrée en ligne. Alors, une petite lettre va popper à l'occasion de nous demander de l'enregistrer. On ne fait rien avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première, si vous avez déjà créé un projet, puis que vous revenez dans Première pour travailler sur un vidéo sur lequel vous avez déjà commencé à travailler, vous ouvrez un projet. Mais dans notre cas, on va créer un nouveau projet. Alors, on clique sur l'icône Nouveau projet, et là apparaît les paramètres de configuration. Ce qui est important dans ce dialogue-là, c'est ce qui se passe en bas, ici, c'est de s'assurer que notre projet est situé sur notre disque dur externe. Alors, on va aller, si je clique sur le bouton parcourir, on va aller lui dire où on veut que le projet ait lieu, qu'il ait lieu dans mon disque dur, qui dans ce cas-ci s'appelle Photojournaliste, Photojournaliste, qu'il soit situé dans la démo Première YouTube. C'est ici qu'on veut que Première dépose tous ses documents. Alors, on fait Sélectionner. Si tout s'est bien passé, maintenant, si je lis le chemin, volume, Photojournaliste, démo Première YouTube, tout est beau. Alors, je donne un nom, alors c'est une manif. Contre les gaz de schisse. Merci.